J'aime trois choses dans la vie, les jeux d'argent, l'argent et les paris. Tellement que invoquer Aventurine pour ma team, Xing Shui, c'est devenu ma priorité pour encore plus parier. Et si toi aussi tu cherches à devenir un addict aux jeux d'argent et à main Aventurine, alors t'es au bon endroit parce que là on va vraiment approfondir ton addiction. Bon, allez, finis de rigoler, passons directement à son kit et avec son talent. Son talent, il offre une résistance aux effets à toute autre équipe de 50%. Et Aventurine est immunisée directement au contrôle parce qu'à sa place, il aura 100%. C'est extrêmement fort et permet à Aventurine de ne jamais être contrôlé pour pouvoir toujours remettre son bouclier et toujours agir. En plus de ça, généralement, vos supports ont déjà de la résistance aux effets dans leur build. Donc si vous l'en mettez, qui brisez déjà, vous l'aurez directement maximisé. Et du coup, vous aurez à peu près 80% de chances de résister aux effets. Mais ce n'est pas fini, reste bien concentré, my brother. Chaque ennemi qui attaque Aventurine va générer des cumuls de paris aveugles. Ces cumuls peuvent atteindre un maximum de 10. Mais à partir de 7 cumuls, Aventurine les consomme pour effectuer une attaque de suivi. En Boons, attention, ce n'est pas réparti pareil sur tous les ennemis, c'est réparti aléatoirement. En plus de cela, si Aventurine est attaqué, il recevra directement 2 cumuls au lieu d'un. Ce qui palie du coup un peu la RNG de son kit, c'est-à-dire l'aléatoire. De plus, grâce à la trace BINGO ! BINGO, BINGO, BINGO ! Si un aïe possédant le bouclier de la compétence d'Aventurine effectue une attaque de suivi, alors Aventurine gagnera un cumul. Il est possible de gagner jusqu'à 3 cumuls de cette manière par tour d'Aventurine. Ce qui lui permettra d'accumuler des cumuls plus rapidement. aidant du coup de pouvoir effectuer l'attaque de suivi plus fréquemment. Donc oui, Aventurine dépend énormément d'alliés capables de faire des attaques de suivi pour palier ce défaut principal, c'est-à-dire sa RNG. Mais pour autant, il est jouable de partout. Surtout si l'ennemi en face attaque très souvent, en zone. Alors dans ce cas-là, Aventurine pourra casser des tarottes. Sa compétence maintenant, elle accorde un bouclier à tous les membres de l'équipe. Le bouclier, il est énorme. Même si vous avez 4000 de défense à peu près avec Aventurine, ça équivaut à peu près à plus de 2000 PV, voire plus quoi. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Celui-ci me pose un malus qui augmente les dégâts critiques sur une cible et augmente aléatoirement vos cumuls pour votre talent. C'est cool, car ça te permet du coup d'avoir un malus supplémentaire et donc de l'utilitaire, anti-maquerone ou ratio par exemple. Mais le cumul du talent aléatoire, c'est très sympa aussi, hein, si t'es addict au jeu d'argent comme moi. Hein, hein, quoi chef ? Non, en vrai, c'est cool pour pouvoir du coup relancer ton attaque de suivi aisément. Passons aux traces, vite fait. La A2 permet d'obtenir jusqu'à 48% de taux critique avec un total de 4000 de défense. C'est énorme. Et ça renforce du coup l'idée de build aventurine avec de la défense et son côté DPS support. 5-4, ça vous permet d'avoir un bouclier dès le début du combat et donc d'économiser votre compétence assez facilement. Car bon, bah, anti-maquer sa vie, t'auras même pas besoin de faire ta compétence, quoi. Et la A6, bah du coup, on l'a déjà abordé tout à l'heure, c'est la trace bingo, bingo, bingo ! Il y a beaucoup de cris dans cette vidéo, hein. Ouais, ouais, ouais. En résumé, les forces d'aventurine sont vraiment évidentes. Vous n'allez pas mourir avec lui, voilà, et pouvant du coup réaliser de bons dégâts. En tout cas, pour un sustain, c'est très sympa. Ce n'est pas forcément les dégâts immédiats que vous allez avoir avec aventurine, mais son attaque de séville permet d'être consistant dans ses dégâts. Et au final, ça rajoute un vrai utilitaire et paille son défaut de gambling. Et en parlant de gambling, t'as la pas mal de paru sur aventurine et de ne rien avoir ? Eh bien, avec loot bar, tu peux obtenir déjà d'un prix réduit. Regardez, ça, c'est le prix. Sur le site, il est 15 fois moins cher que le prix in-game. Et en plus de ça, si tu passes par mon lien en description ou en commentaire, tu peux obtenir jusqu'à 23% de réduction. Le site, il est 100% sécurisé, avec même 2 kajas qui travaillent avec eux. Bref, si tu veux obtenir ton aventurine plus facilement, tu sais déjà où cliquer, Sancho. Bon, pensons maintenant aux reliques. Aventurine dispose d'un choix de reliques exceptionnels, selon ce que vous visez. Si vous visez plus de défense aisément et des dégâts constants, alors un 4 pièces défense est recommandé. Par contre, si vous visez un build hybride entre dégâts et défense, eh bien, cette 2 pièces, attaque de suivi et défense, est recommandé. Mais, bah, dans les teams qui appliquent des malus, genre d'hôtes, bah, Topaz, Figuez ou Akiron, tu peux mettre, genre, KPS Exploratrice, Desabîmes, pour jouer ce bon gros aventurine, DPS, et réaliser, du coup, les meilleurs dégâts possibles. En bref, tu choisis les reliques que tu veux lui équiper, selon ton but, et choisis bien, oh ! Si t'hésites, je vais te... Hein ? Hein ? Je peux te recommander en commentaire, ouais, ouais ! Et envoie-toi aussi, d'accord, par contre ? Hein ? Wow ! En ornement, t'as 5 choix. Salsoto ou Durand, pour faire plus de dégâts avec lui. Kibrisé, pour renforcer, du coup, les dégâts critiques de votre équipe, et donc l'utilitaire d'aventurine. Bélo-Bog ou Flotte, pour renforcer ce côté survie. Personnellement, je trouve que, bah, Kibrisé est vraiment plus intéressant, sachant que, bah, vous le déclenchez automatiquement, grâce au talent de notre petit aventurine. Oh, cousy, 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 aventurine ! Passons au Mindstat ! Défense ou dégâts critiques, vitesse, défense pour cent et défense pour cent. C'est simple, les gars, soit vous partez en full défense, et dans ce cas-là, bah, tu feras quand même de très bons dégâts, vu qu'ils se basent dessus, bah, à 100%, ou sinon, bah, tu essayes de le jouer en dégâts crit, pour atteindre, du coup, un meilleur potentiel, potentiellement. Ouais, je suis d'avis que mettre dégâts crit est vraiment meilleur dans tous les cas, juste pour avoir, en tout cas, ce plafond de DPS peut-être plus élevé. Mais si vous voulez pas faire non plus un investissement en grande chose, mettre défense pour cent, c'est très, très viable, et même meilleur. D'ailleurs, au niveau de la recharge TKT, bah, tu as entendu ton 3 tours facilement, il suffit juste qu'avant qu'il se fasse attaquer, et vu qu'il a une grosse agro de base, vu qu'il s'est un perso préservation, et bien, tu n'auras aucun souci là-dessus. Au niveau de ses bugs, de ses codes, maintenant ! Bah, son code est naturel, un gros gag, t'as de la défense, beaucoup de dégâts critiques, et même un malus qui donne du dégâts critiques. Ouais, son code, il est vraiment, vraiment pas mal, quoi. Sinon, le code de Gepard peut augmenter, du coup, l'agro d'Aventurine, et surtout, lui augmenter encore plus sa défense. En vrai, le code d'Aventurine n'est pas ultra nécessaire, si vous avez déjà ce code, ou si vous jouez Tendance du Marché Cosmique, parce qu'il rajoute un petit malus à l'ennemi, qui attaque le porteur, ce qui est, bah, particulièrement utile, lorsque des personnages de votre équipe en profitent du jour Akeron ou Ratio. Après, en autre option, bah, le code de marche, un jour dans ma vie, voilà, pour avoir plus de défense et de la résistance au malus, encore une fois. Il y a aussi le choix de l'endo, qui est toujours aussi bon pour une sorte de mini-alternative au code de Gepard 5 étoiles. Bon, pour les capes, le build d'Aventurine, sinon, je vais vous perdre, je le sens. Ah, je vous ai déjà perdus, de toute façon. Si tu vises un Aventurine, bien DPS, tu as deux choix de reliques, le set à taille de suivi, deux PS avec celui en défense, ou le 4 PS exploratrice dans certaines équipes. À main stat, tu mets ça, le Soto ou le Duran, et dégâts crit en main stat. Pour un Aventurine, axé défense et dégâts constants, tu mets le 4 PS défense. Bah ouais, logique. Avec ça, deux PS Bélo-Bog et main stat défense, c'est plus simple à build, mais potentiellement plus imitatif. Ensuite, pour un Aventurine utilitaire, le set importe pas trop, voilà, tu mets un lendemain qui brisé ou flotte avec un code utilitaire tel que le marché cosmique aussi. Voilà, bah GG, tu sais, bulle d'Aventurine, t'es trop fort, palalalala, triple monstre ! Passons maintenant au Z2L, pour savoir si elle va le coup d'aller être cherchée, quoi. Son 1, ça reforce les dégâts critiques octroyés par votre ultime, et ça fournit aussi un bouclier supplémentaire. Alors, c'est très cool à prendre en soi, mais du coup, son code ou 5-1, eh bien, son code, il est vachement puissant quand même. Il renforce l'aspect défensif, utilitaire et DPS d'Aventurine. Donc honnêtement, n'hésitez pas à le prendre au lieu de 5-1. Et si vous avez déjà le code, c'est pas vraiment nécessaire d'aller chercher la 1, on va pas se mytho, il suffit largement de 0. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, bah, pas besoin d'avoir un code, comme on l'a déjà dit plus tôt. Son 2, elle offre une utilité à l'attaque normale d'Aventurine en lui conferant un malus supplémentaire, ce qui, bah, constitue du coup un atout exceptionnel pour augmenter vos dégâts. C'est vraiment très très fort en team malus. Vraiment, vous allez voir la différence entre Akyron et Ratio. La E4, ça permet à vos attaques aussi vite de procurer un plus de défense et d'augmenter leur nombre, augmentant ainsi vos boucliers et vos dégâts. Et en plus, elles feront plus mal de base grâce à un meilleur multiplicateur. Bref, Aventurine DPS commence à être viable. Là aussi, ça donne 150% de dégâts supplémentaires à ton Aventurine. Voilà. Il est prêt à venir à l'Ouest en rafler tous les casinos, c'est n'importe quoi. Bon, place au team... Et je vois, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une dose de cringe comme ça sur la chaîne, ça fait plaisir en tout cas. Aventurine a une synergie particulière avec les personnages réalisant des attaques de suivi, ce qui lui permet du coup d'effectuer ses attaques de suivi plus fréquemment. Et donc, bien sûr, bah, comment on ne peut pas parler de Fuxiao ? Un perso qui réalise 3 millions d'attaques de suivi. En plus de ça, elle pourra profiter de l'utile d'Aventurine très facilement. Bref, elle est parfaite pour elle. Après, bien sûr, Numbi, il permet à Aventurine d'effectuer des attaques de suivi plus souvent. Topaz pose aussi un malus qui augmente les dégâts des attaques de suivi, tandis qu'Aventurine pose aussi avec son ultime un malus. Marché Fentias, bien sûr, et même Moz qui réalise de très bonnes attaques de suivi, permettant à Aventurine, encore une fois, de claquer des doigts très souvent. Docte Rassus aussi, bien sûr, il reste toujours aussi cool avec Aventurine. Faut pas l'oublier, le collègue, juste, bah, équiper le code tendance du marché cosmique pour avoir des malus, pareil, si vous jouez à Keron avec Aventurine. Clara Yunis aussi, ça reste cool, même avec Aventurine, même s'il a une grosse aggro vu qu'elle réalise de beaucoup d'attaques de suivi. Et après, n'oubliez pas de mettre les deux personnages à côté pour avoir une bonne répartition de dégâts. Après, comment ne pas citer Robin qui va vraiment, bah, propulser Aventurine ? Elle va vraiment lui permettre de réaliser de très bons dégâts à chaque attaque de suivi. En plus de ça, bah, Aventurine va générer le team de Robin encore plus rapidement. Et enfin, Alain Yonking, les deux seuls personnages du jeu qui nécessitent, du coup, un bouclier pour fonctionner, Aventurine, du coup, devient leur meilleur allié. Eh ouais, les frérots ! Eh ouais, 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 ouais ! Bon, allez, quelques exemples de team pour vous montrer vraiment comment quoi Aventurine est le système ultime du jeu. Surtout que, bah, si vous avez des teams attaque de suivi, vous pouvez le voir. Mais il y rentre, en tout cas, de partout dans ses configurations d'équipe. Et du coup, ça me permet de conclure sur le mot de la fin. Aventurine vaut toujours le coup. Eh bien, écoutez, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur système du jeu actuellement et je vois mal à monde où il est power clip, en tout cas. La seule façon qu'il le devienne, c'est vraiment qu'un nouveau abondance arrive pour les teams attaque de suivi et qu'ils donnent, bah, 3 millions de buff. Mais j'en doute que ça arrive, voilà, parce que ça serait vraiment débile un peu, on va pas se mytho. Aventurine, ça reste donc ce personnage spécialisé mais aussi passe-partout. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de système premium, eh bien, ça peut valoir le coup d'invoquer Aventurine pour être sûr de ne jamais mourir et de finir le contenu du jeu aisément. Après, il est clair qu'au plus on avance dans le jeu, au plus il devient un système spécialisé. Et dans une archétique de team, pour autant, c'est pas forcément un défaut tant que la team reste compétitif. Voilà, on sait pas, les gars, ce que le futur nous réserve, mais si dans le futur, les personnes attaques de suivi ne reçoivent pas des upgrades comparé aux autres équipes, eh bien, il se peut que cette équipe chute et donc, parallèlement, Aventurine aussi. Bon, allez, n'oubliez pas de nous abonner. C'était Crapuleux. Ciao !